Chers parents, vendez vos maisons et envoyez vos enfants en Europe. Je vais encore me répéter. Vendez vos maisons et envoyez vos enfants en Europe. Je sais qu'en Afrique, on va encore dire que le gars-ci là, il se sent encore doux avec ce genre de bavardage. Qu'est-ce que celui-ci va encore nous dire? Tu as déjà eu même un enfant dans ta vie? Parce que je sais que la maison, c'est un point sur lequel nous en Afrique, nous sommes très attachés. Au point où avoir une maison, un terrain, si tu as encore tué, tu ajoutes une voiture sur ça. C'est un signe de réussite énorme. Quand tu as pu cumuler ces trois-là, la maison, le terrain, on va dire la maison, et tu as encore ajouté la voiture sur ça. Quand tu as pu cumuler les trois-là, donc, tu as réussi ta vie. On n'a plus besoin de savoir si tu as l'agent dans le compte, si tu as les entreprises, si tu as ceci. Non, on va se rassurer que, est-ce que tu as ces trois-là? Voilà. Raison pour laquelle, il s'est construit. Tu vois, j'en veux dire qu'on va inventer les gens. Il s'est construit, tu le connais, il s'est construit. Tu connais tel, il s'est construit. Mais tel, il vient encore à l'occasion. Mais ça montre très bien notre rapport, en fait, par rapport à comment fonctionne l'enregistrement et par rapport à comment fonctionne l'argent. Ça montre très bien le rapport que nous avons de ça. Aujourd'hui, moi, je vais dire, je vais être clair là-dessus. Vendez vos maisons et envoyez vos enfants en Europe. Moi, je suis clair sur ça. Parce que beaucoup de gens disent toujours, je n'ai rien quand tu causais les parents, oh, c'est dur, oh, c'est ceci, ainsi de suite. On n'a pas assez d'argent, que ce soit pour payer les cours de langue. On n'a pas l'argent pour la procédure. Mais vous avez une maison, très souvent, les parents, ou bien pour ceux qui disent qu'on n'a pas l'argent, mais dis à ton père de vendre sa maison et il t'envoie en Europe. Pourquoi? Pourquoi tu ne lui dis pas de vendre ça? Pourquoi tu as peur de lui dire de vendre ça? Envoie-lui cette vidéo. Je vais m'expliquer. Ce que je veux faire comprendre aux parents très souvent aujourd'hui, c'est que l'éducation de vos enfants, c'est un investissement. C'est une faveur que vous leur faites. C'est un investissement. Et la norme, un enfant normalement constitué, connaît que lorsque mes parents m'ont aidé, j'ai le devoir de leur remonter la santé. Mais ce n'est pas, je vais dire comment, je vais dire, mais ce n'est plus une dette qu'il a vis-à-vis de vous. Vous avez le devoir. Il est resté, lui, dans son coin. Vous avez fait votre travail, il est venu. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que vous avez le devoir de se rassurer à ce que celui-ci puisse avoir une bonne éducation. Parce que c'est aussi l'un de vos critères de réussite, vous en tant que parents. C'est aussi l'un de vos critères de réussite. On ne va pas seulement vous juger dans la norme à avoir une grosse maison, à avoir une grosse voiture. Non. On va vous juger aussi à la norme. Que sont devenus vos enfants? Qu'est-ce que vos enfants représentent pour votre famille? Tant qu'ils ne représentent pas quelque chose de tellement fort, sachez qu'on ne vous respectera pas seulement à la maison. Non. On ne vous respectera pas seulement à la voiture que vous avez. On vous respectera aussi parce que vos enfants, vous avez réussi l'éducation de vos enfants. Raison pour laquelle, moi, je veux dire, je tiens un coup de chapeau à tous les parents qui, par exemple, ne construisent pas, ils vont dire non pas des maisons extravagantes, mais dépensent des fortunes pour l'éducation de leurs enfants. Parce qu'ils ont tout compris. Et je le dis encore ici. Le plus gros cadeau que tu vas laisser à ton enfant, ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas une grande maison. Non. Ce n'est pas une grosse voiture que tu vas lui laisser avec. Son plus gros cadeau. Non. Détrompe-toi. Ce n'est pas tout ça. Le plus beau cadeau que tu pourras laisser à ton enfant, c'est ce que tu as laissé dans sa tête. C'est ce que tu as laissé dans sa tête. Lorsque tu as compris ça, ton rapport change, je vais dire, immédiatement, en ce qui concerne l'éducation de ton enfant. Bien sûr, toi, tu as un travail personnel, mais je veux aussi dire, les milieux où il a grandi, les milieux dont il va fréquenter dans sa vie, vont aussi déterminer sa façon de penser les choses. Entre moi qui étais en Afrique il y a plus de 4 ans aujourd'hui, il y a presque 4 ans aujourd'hui, et moi qui suis en Europe, bref, je veux dire, c'est le jour et la nuit. C'est ce que beaucoup ne veulent pas comprendre. Que ce soit en termes de perspective, que ce soit en termes de vision, que ce soit en termes de confiance même en soi, en fait. Parce que j'ai dû briser certaines barrières pour atteindre un certain niveau. J'ai dû briser certaines barrières. Je veux dire, je veux dire ça caché, l'Europe même te permet de rêver grand. Quand tu arrives ici, en fait, tu vois des gens de 19 ans, 20 ans, qui sont millionnaires en euros, mais, toi qui es en Afrique, je veux dire, tu vois que tu ne rêves pas en fait. Tu vois que tu ne rêves pas. Oui, on va me dire la réussite financière n'est pas tout. Mais j'accepte. Mais j'accepte. Mais, le but ici n'est pas simplement de parler, comme je le dis depuis un début de vidéo, du point de vue financier, non. C'est de parler même du point de vue de l'honneur que les parents aiment très souvent. Si ton enfant veut, il ne soit pas reconnaissant avec toi. Si tu veux, tu investis dans l'éducation de ton enfant. Après, il ne t'aide même pas en retour. Oui, il n'est pas obligé de le faire. Mais c'est un devoir, s'il est normalement constitué. Si tu lui as bien éduqué, parce qu'il faut aussi, il ne faut pas qu'on se trompe que, si même il ne te remonte pas la sensée, c'est à cause de toi-même. Ça veut dire que tu n'as pas su quoi ? Je veux dire, tu n'as pas su comment éduquer ton enfant. Ne me jette pas la faute sur quelqu'un d'autre. OK. Maintenant, on va aller sur des cas pragmatiques. Moi, j'ai dit, il est important de vendre sa maison. Si tu as une maison, que tu ne peux pas financer la procédure, je prends le cas où ses études vont coûter très cher. Et de là, tu as besoin d'une très, très grosse somme pour, d'une très, très grosse fortune pour financer ses études en Occident. Je ne prends pas les cas basiques. où tu peux venir, par exemple, en constituant toi-même tes dossiers, dépenser beaucoup moins d'argent, peut-être même un million, non. Moi, j'ai pris pour mon calcul une somme, oui, bonjour. Moi, j'ai pris pour mes calculs une somme de 10 millions de francs. Une somme de 10 millions de francs. Imagine que tu as une maison au juge de 10 millions et tu as un enfant. Je ne prends même pas deux. ce que ça peut faire voyager beaucoup, dépendamment de comment vous vous prenez et dépendamment aussi de comment vous, de votre, comment je vais dire ça, dépendamment aussi de votre connaissance de la procédure. Parce qu'il faut aussi dire, plus vous avez moins de connaissances dans la procédure du pays où vous allez, plus vous devez dépenser beaucoup. Raison pour laquelle je recommande, peu importe le pays, cherchez à connaître vous-même comment la procédure fonctionne. Même si vous voulez déléguer, il y a une règle de base qui se dit dans presque tous les domaines. On ne délègue parce qu'on ne comprend pas. C'est la base. Tant que tu as compris ça, ça va changer ton rapport avec plusieurs choses. Bon, je prends l'exemple que toi, tu l'envoies en Europe. Il parle à lui, il fait ses études pendant cinq ans. Le temps que tu lui donnes aussi de décoller. Parce que ce que je remarque aussi, il y a beaucoup de parents, c'est qu'ils ne laissent pas le temps à leurs enfants de réellement décoller. Dès que l'enfant arrive en Europe, on ne veut plus rien entendre. tout ce qu'on connaît, c'est qu'il a réussi. Tout ce qu'on connaît, c'est qu'il a réussi. Non. On commence, il commence à donner les salaires aux gens. Au début du mois, il commence à donner, je vais dire, jusqu'à c'est écrit en fait, que je dois donner telle somme. Non. Moi, je pense que du mois au début, on ne doit pas trop mettre une pression financière à l'enfant. Non. Ne faites pas cette erreur-là. Parce que beaucoup aussi n'arrivent pas à décoller en Europe à cause de la pression que les parents leur mettent. Ils n'ont pas le temps de suffisamment amasser pour pouvoir décoller. C'est ça qui fait beaucoup n'arrivent pas à décoller. Beaucoup n'arrivent pas à franchir un certain palier en fait. Parce qu'au lieu de lui laisser créer les poules, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait que manger ces poules-là en fait. Non. La période des études est la période pendant laquelle un enfant doit créer les poules. C'est-à-dire dans tous les domaines, dans son domaine physique, financier en fait, qui vont produire les oeufs à la langue. Mais nos familles africaines n'ont pas la patience, il faut le dire, de patienter. Pour eux, dès que tu es monté dans l'avion, tu es arrivé en Europe. Non, ça va. Ça va. Tu vas nous envoyer. Parce que quand tu n'envoies pas, j'en connais, c'est qu'ils vont jusqu'à maudire les enfants. Mais, toujours parce qu'on a mis que c'est un devoir. Non. Donc, tu prends 10 millions, tu mets ton enfant, tu injectes, lui, il voyage en fait. Ce qu'il y a là, c'est que quand il va arriver, s'il fait par exemple un moyen, comme la formation en son infini, c'est que quand on parle dans les calculs, ça demande un minimum 5 fois moins. Minimum 5 fois moins. Donc, ça a 2 millions de francs, c'est pas. Lui, il arrive, donc, il fait la formation en son infini, par exemple. C'est une formation où il touche minimum 1 000 euros tous les mois qui font 650 000 francs. C'est pas. Il a la maison à payer le loyer, mettons qu'il dépense même 500 euros. Et il a 500 000 francs qu'il garde, 500 euros qu'il garde tous les mois. C'est bien faisable ce que je dis. Il a 500 euros qu'il garde tous les mois. C'est bien faisable pour quelqu'un qui connaît gérer ses finances. Tu vois que seulement en 3 ans, le temps qu'il fait sa formation, il a un minimum 500 fois 12, ça fait 12 000 euros. Il a 6 000, il a 18 000 euros qu'il a mis de côté. 18 000 euros font les 10 millions de francs CFA. C'est où la course commence parce que lui, il fait les études ici gratuitement. Et je prends vraiment les bas mots. Donc ça fait 18 000 euros dans les 11 500 000 francs CFA. Au cas où peut-être tu n'étais pas encore assez éveillé dans les systèmes d'investissement parce qu'il y a des systèmes d'investissement dans lesquels si tu mettais et que ça produisait, c'est beaucoup, beaucoup plus d'argent. maintenant, dès qu'il fait comme ça, il commence donc maintenant sa carrière. Que toi, tu lui as laissé le temps de décoller. Parce que, comme je dis, peu importe, certains vont dire que les coûts du peut venir. Je veux dire, il gère bien, quelqu'un qui gère bien ses finances avec 500 euros villagement, étant étudiant en Allemagne, quelqu'un qui gère bien ses finances de telle manière qu'il a une épargne de sécurité hormis des 500 euros au cas où un coût du arrive, un petit coût du bien évidemment. maintenant, il commence sa carrière où il va toucher minimum 2000 euros tous les mois. Toi, le parent, tu lui laisses deux ans de décoller. Et lui, il maintient son même rythme de vie. Donc, si il maintient le même rythme de vie, il peut garder encore 1500 euros de côté tous les mois. Vous voyez qu'en deux ans là-bas, ça lui fait combien? 1500 euros, c'est 1 million. Dans 24 mois, il garde près de 24 millions. Sans compter la somme dont je vous ai parlé au début des 18 000 euros dont on a vu. Plus 1500 euros fois 24 mois, c'est-à-dire 12 mois fois 2. C'est-à-dire il est deux ans que toi, tu lui as laissé le décoller en fait. Et qu'il est suffisamment, si il est suffisamment discipliné, il n'est pas dans la fête, il n'est plus, c'est comme on dit, c'est pour les enfants, sérieux. Ça fait qu'il a gardé 1 500 euros fois 12 font quelque chose comme 18 000 euros fois 2, 36 000 euros. Donc ça fait qu'il a mis de côté les premiers 18 000 euros de ces trois ans de formation plus 36 000 euros de ces deux ans de travail. Ça fait 18 000 euros fois 2. puisque pendant la formation il gardait seulement 5 euros de côté, il épargnait seulement 5 euros de côté et quand il a commencé à travailler, il gardait son même rythme de vie pendant deux ans seulement et il met 1 500 euros de côté et il dit je vis toujours dans 500 euros. On a donc maintenant 18 000 euros qu'il épargne pendant sa formation et 36 000 euros qu'il épargne pendant ses études. Ça fait 18 000 plus 36 000 fonds combien ? Ça fait quelque chose comme 54 000 euros. Ça fait un capital de guerre. Je veux dire un trésor de guerre où il peut maintenant prendre ses impôts dans n'importe quel domaine. Et là, c'est où donc maintenant vous pouvez sortir pour réclamer ceci. Tu vois que toi maintenant qu'il a 54 000 euros il peut facilement lancer un projet dépendamment de l'intelligence business qu'il a. Tu vas lui rapporter beaucoup d'argent de telle manière qu'il pourra toi même peut-être même t'acheter une maison dans les années qui vont suivre. Puis encore aussi s'il connaît par exemple il peut utiliser sa crédibilité pour investir dans ce qu'on appelle l'immobilier en Allemagne. Parce qu'en Allemagne lorsqu'il travaille déjà à cette période-là s'il a vraiment ce capital-là de côté il peut facilement aller voir une banque. Il met 10% et on lui donne un immeuble même de 200-250 000 euros dépendamment presque de plusieurs critères. Tu vois que là où il est là lui entre quelqu'un qui est resté en Afrique marcher dans le cadre normal comme lui il n'y a plus photo. On va les calculs si facile il dit il n'y a plus photo. Là où il est là s'il est bien entouré avec les 50 000 euros là et qu'il a quelqu'un à côté qui va lui dire comment il va développer les choses. Il n'y a plus photo. Il n'y a plus photo. C'est fini comme ça là. Donc il a décollé vrai vrai. Mais malheureusement il faut reconnaître qu'en Afrique chez nous dès que tu commences à toucher un peu donc tu es dans les 1000-1000 euros tous les mois là la mère peut-être va te mettre la pression tu dois envoyer 300 euros tous les mois. Tu dois faire ceci tu dois faire cela tu dois faire mais ce que moi je conseille aux gens qui sont comme moi à part si c'est un cas de santé c'est non non, non, non à tes parents tu peux voir comment les envoyer quelque chose mais fais-leur clairement comprendre que tu as une période de ta vie où tu te cherches et que ça eux aussi veulent ton bien de te laisser décoller ils doivent patienter les choses beaucoup vont maintenant sortir des prétextes on ne connait pas de quoi de méfait on ne connait pas pardon, laissez ça vous dites ça depuis des années mais tu vis tu vas toujours tu vas dire ça tu ne connais pas mais dans 10 ans tu seras toujours là donc arrêtez avec les faux prétextes en fait laissez le temps aux gens de décoller c'est ce que je veux dire aussi aux parents même si tu as vendu ta maison et j'espère que vous avez bien compris le fond ou bien l'idéologie de ma pensée en fait c'est pour dire en fait qu'envoyer son enfant est beaucoup plus important ou bien investir dans l'éducation de son enfant est beaucoup plus important qu'avoir une maison oui c'est un enfant c'est un enfant qui est sage d'après le plan je disais tout à l'heure 5 ans après il peut te construire même 2 maisons au Cameroun maintenant t'acheter même les voitures que tu veux te faire venir ici là même parce que c'est possible pour son bien seul il y a beaucoup de problèmes de santé que malheureusement nos pays ne peuvent encore résoudre mais qui va le faire comment faire moi j'ai des gens très proches à moi que je connais des mamans très proches à moi que je connais que s'ils n'avaient pas des enfants à l'étranger c'est qu'elles ne vivent plus au jugey parce qu'elles ont eu des maladies où elles ont marché au Cameroun fatigué en fait c'était même dans les phases terminales mais si on arrive à l'Europe on les a soignés par la gloire de Dieu mais ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix donc c'était ce que j'avais à vous faire comprendre aujourd'hui et je vous souhaite un très bon dimanche donc vendez vos maisons envoyez vos enfants en Europe mais laissez-leur le temps de décoller assez de temps pour décoller la vidéo était longue mais je pense ça en mérite c'était important qu'on fasse un calcul dites-moi ce que vous en pensez en commentaire je sais qu'il y a les petits malins qui m'ont venu dire que c'est le bavard et que c'est ceci il n'y a pas de problème on peut prendre un rendez-vous que ce soit public moi je t'explique cela en détail comment c'est possible en fait je ne parle pas des trucs que je ne maîtrise pas ok on se dit ciao ciao